Bonjour, après la vidéo numéro 13 sur le possessif masculin en ancien français, nous voici rendu à la vidéo numéro 14 du cours sur le possessif féminin. Comme pour le possessif masculin dans la vidéo numéro 13, et bien le possessif féminin vient aussi du latin. Donc, réécoutez la vidéo numéro 13 pour bien le mettre en esprit. Et donc, il possède aussi ce possessif féminin, 5 petits tableaux. Le premier, c'est la personne de l'unité, la première personne de l'unité. CSS, ma, CSP, mes, mles, et il n'y a rien d'autre. Vous trouverez une occurrence au vers 140, avec un ma qui est caché sous m'amour, OR, deuxième déclinaison, féminine, puisqu'il ne commence pas par, il ne finit pas par E, rappelez-vous. Dans la vidéo sur les substantifs, bien, et bien, m'amour, c'est ma-amour. Il y a eu l'illusion de la moyenne A, suite à la rencontre avec le A de amour, qui était féminin au Moyen-Âge. Ouh, ça c'était chouette alors ! Et nous avons une autre occurrence, pour le CSP, avec mes bêtes. Et oui, donc ça c'est la première déclinaison féminine bête. Et vous le trouverez au vers 353. Nous avons aussi, pour la deuxième personne de l'unité, nous avons CSS, TA, CSP, T, T, E, S. Et vous trouverez une belle occurrence chez Gargantua, où, après le chevalier au lion, ça existe toujours, T, T, E, S, avec T, E, S, T, U, T, E, S, les études, quand il apprend plein de choses, Gargantua. Et cela se trouve à la page 281, quand son papa, grand gousier, lui écrit une lettre pour l'appeler au secours, et qu'il rentre vite de Paris, puisque Picrochol attaque et fait la guerre partout. Et pour la troisième personne de l'unité, vous aurez au CSP, CSES, et vous avez une jolie occurrence, vous aviez MAMOUR, M'AMOUR, en première personne de l'unité, et bien en troisième personne de l'unité, il y a un SAMOUR, S'AMOUR, qui est SA AMOUR, et vous, vous en avez une en entier, SA HONTE, dans le chevalier au lion, au vert 60, voilà. Et pour le C, et bien, au vert 628, vous avez de ses rangs, prônes, de ses reproches, puisque c'est de ses quoi ? Donc là, c'est le complément. Ah, attention, ce n'est pas un S de pluriel, même si c'est dans la colonne plurielle. C'est un S désinantiel, on dit en ancien français. Voilà, et il est au cas. Sujet pluriel. Bien. Et, pour les deux personnes de la pluralité, nous avons en première personne de la pluralité, nous avons en CSS, NOSTRE, et en CSP, NOSE, et NOS, comme au masculin. Donc, attention au substantif qui suit, pour savoir s'il est féminin ou masculin, pour le mettre dans la bonne déclinaison. Et, vous trouverez chez Gargantua, en page 269, eh bien, oui, parce que, il l'utilise encore, comme dans le Chevalier au Lion du Chrétien de Troie, et c'est très pratique pour mettre dans les copies. Parce que, aussi, dans Gargantua, il y aura des questions, ça peut tomber, autant sur la morphologie, que sur la syntaxe, ou la phonétique. Donc, si on peut apprendre les deux en un, ça, c'est top. Voilà. Vous avez aussi un VAUZ, TER, T-E-R-E-S, et le V-O-Z, qui est encore chez Gargantua. Et là, il est complément, donc, dans le CSP, quand il y a l'ambassade de Galais, un ami de Grand Cousillet, qui va demander à Picorchol de faire la paix. C'est chaud. Au chapitre 31, dans la page du chapitre 31, qui est très, très court, mais où il a plein, plein de choses à dire. et où on voit toute son éloquence. Donc, à bientôt. Et nous continuons la morphologie dans le cours suivant.